bonsoir messieurs dames alors ce soir on va faire une soirée détente entre nous pourquoi pas on ne travaillait pas ce soir on ne travaillait pas on se détend on est en vacances alors je me suis dit comme en vacances je vais je vais pas leur faire un cours non ni la morale ni quoi que ce soit d'autre ni une réflexion cargantuesque non juste une détente une détente on l'a bien mérité on sort de deux années très difficiles maintenant c'est l'été pour la première fois on va reprendre le coup des vacances et moi je me sens bien oui je me sens bien je suis en train de faire un petit régime parce que je me suis laissé déborder par quelques kilos en trop qu'est ce qu'on peut faire encore un mois de régime pour avoir la ligne et puis je vais aller à la mer je vais aller à la mer pour me détendre pour me reposer j'ai mal à ce bras là que j'ai tiré le volet je me suis arraché un tendon ici mais bon ça a l'air d'aller mieux cette semaine vous voyez j'arrivais à soulever le bras là j'y arrivais pas avant voilà qu'est ce qu'on va dire je me suis dit bon puisque il ya quelques personnes qui me regardent d'abord je voudrais vous remercier vraiment parce que enfin vous remercier je sais pas si je vous apporte quelque chose j'ai pas de prétention autre j'ai pas cette prétention d'être utile je pense même pas que je suis utile je pense que je fais mon truc parce que ça me plaît je sais pas si ça ça désavantage quand on commence à pouvoir influencer le monde je crois que on va être on va on va au devant de large déconvenue non moi je fais mon truc ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir je me suis dit il ya une clientèle car même deux femmes qui qui aimeraient trouver l'amour je pense parmi vous et je me suis dit bon je vais leur donner un petit peu un espoir l'amour n'est pas très loin il suffit il suffit d'être en bonne disposition je pense moi je suis en bonne disposition mais je ne rencontrerai jamais l'amour je crois pas je me suis dit et si tu rencontrais une ancienne 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 amie cet été ce serait drôle ça serait drôle ça serait drôle ouais j'y pense la dernière fois que je l'ai vu elle est partie en courant parce qu'elle m'a vu elle s'est dit encore lui bon elle est partie là je n'avais pas revu depuis 15 ans c'est drôle moi les femmes quand je les revois même l'autre là la Sandrine 15 ans après ou 17 ans après elle m'a fait un bouquin elle en avait gros sur la patate c'est drôle moi je les mets toutes dans des états les femmes je dois être un diable même la nouvelle là qui est en train de me parler aïe 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 je crois qu'elle va se souvenir de moi ce qui fait que j'ai pu je vais rencontrer une femme ça va être une catastrophe comme d'habitude non je me disais peut-être que dans les pays lointains en Russie des choses comme ça ça me plairait de rencontrer une Russe ouais je sais pas pourquoi parce que comme on se parle pas au moins on aurait déjà plus de soucis qu'est-ce que je ferais moi des vacances des vacances pas travailler non 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 c'est pas pour moi le travail c'est pas que je suis un fémien c'est pas ça mais j'ai besoin de me reposer après deux ans de dur labeur il faut voir par quoi on est passé on est passé par des moments terribles c'est pour ça que là on va essayer de se détendre un petit peu d'être heureux d'ailleurs on est déjà heureux d'ailleurs on est déjà heureux mais plus penser au tracas parce qu'avant là s'il vous plaît s'il vous plaît plus de tracas non d'ailleurs c'est pas vous qui m'en donnez du tracas mais enfin les autres vous en donne maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire moi j'ai pensé à des tas de choses cet été seulement je ne peux pas quitter ma famille je suis tenu sinon admettons que je rêve parce que j'ai le droit de rêver quand même de m'évader et de partir moi je serais allé peut-être en Autriche parce que j'avais une ancienne mais même si je vais quelque part c'est une catastrophe j'ai m'ennuyer parce que je m'ennuie vite moi si déjà si je fais pas ma vidéo je m'ennuie si je fais pas ma musique je m'ennuie si je fais pas si je m'informe pas je m'ennuie beaucoup de choses moi j'ai organisé ma vie autour de non je crois que je vais aller à la mer tout simplement un coup de voiture hop une heure j'y suis je reviens je prends mon petit bain tranquille évidemment il y aura des femmes le problème c'est ça c'est que je risque de tomber amoureux si je tombe amoureux ben c'est la catastrophe qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? encore une de plus oh mais j'aimerais j'aimerais bien un peu j'aimerais bien me détendre avec une femme un petit peu être heureux tranquille pas de soucis rien pensez à rien pas de projet rien juste profiter juste profiter voilà c'est beau hein paysage merveilleux la mer le soleil le ciel bleu la brume au loin la brume au loin et puis l'animation des vacanciers tout ça c'est merveilleux moi je vois bien une femme d'un certain âge je veux dire pas une minette de 18 ans une femme quand même une belle femme moi je vois bien qu'il se fasse bronzer au soleil qu'est-ce que je pourrais faire ? je pourrais m'asseoir je pourrais m'allonger à côté d'elle voilà et puis entamer la discussion regarder ses yeux briller voir son corps se retourner les seins à l'air sans doute maintenant ça se fait plus hein maintenant c'est le voile intégral tant que je vais là-bas il n'y a que des voiles intégrales c'est une catastrophe on va pas parler de ça non non moi je vais pas non si je vois ça je m'en vais je m'en vais j'ai plus envie de me baigner moi j'aurais aimé m'acheter un bateau enfin louer un bateau à la journée c'est pas mal ça aller aux îles levant là-bas ah ça doit être beau et là il y a les nudistes moi je suis pudique hein je me mets jamais tout nu mais bon puisqu'il faut puisqu'on est obligé en bateau je suis pas obligé de descendre de mon bateau en fait hein 450 euros 500 euros la journée je pense c'est pas tôt plus les 100 600 700 euros c'est quand même beaucoup hein c'est beaucoup non je peux pas me le permettre il faut être raisonnable enfin si j'avais du monde avec moi oui mais tout seul il faut mieux que je prenne la traversée avec le bateau normal il y a les navettes qui vont c'est pas une mauvaise idée mais là c'est partir toute la journée en plein cagnard et tout c'est dur hein beaucoup dur mais on peut faire des rencontres intéressantes c'est tout du rêve ça c'est du rêve on rencontre une sirène qui se promenait par là à demi dévêtue dans la tenue d'arbre d'Eve et Adam c'est tout des rêves ça il faut surtout pas toucher au rêve hein je veux dire il faut pas consommer le rêve le plus beau moment c'est ça c'est quand on rêve j'ai rêvé toute ma vie mais je continue à rêver je crois que c'est la plus belle chose de rêver c'est merveilleux ben oui ce soir on fait une soirée détente entre entre gens bien intentionnés voilà on demande rien à personne on prend des vacances on imagine qu'on prend des vacances mois de juillet il fait chaud juillet août deux mois pour rêver rêver à l'amour finalement c'est ça que je vais faire cet été je vais chercher je vais chercher une femme qui me fasse rêver je vais chercher une sirène quelque part une petite sirène qui passait par là qui s'en va se promener au détour d'un rocher une petite sirène une petite sirène qu'elle soit belle qu'elle soit fraîche une sirène dans mon coeur je la chercherai toujours bon 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 voilà on est arrivé à la fin de cette vidéo détente j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a plu que vous avez rêvé comme moi je sais pas si vous allez faire des petites sirènes cet été au bord de l'eau c'est tout ce que je vous souhaite voilà merci au revoir merci 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 merci